Un disjoncteur moteur est un organe de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas de surcharge ou de court-circuit. C'est donc un dispositif magnétothermique. Ici, nous avons le schéma du disjoncteur moteur. Ici, sur chaque phase, nous avons une protection magnétique et une protection thermique. Ces deux protections sont reliées à un mécanisme qui permet d'interrompre le courant électrique en cas de dysfonctionnement. On peut donc dire qu'un disjoncteur moteur a un pouvoir de coupure. Voyons comment tout cela fonctionne. Ici, nous avons le trajet qu'empruntent le courant électrique dans le mécanisme. Nous avons notre protection magnétique contre les courts-circuits, le contact et la protection thermique contre les surintensités. Voyons comment fonctionne la protection thermique. Ici, nous avons le déclencheur thermique qui est constitué d'un bilame qui, en cas de surintensité, va chauffer par effet joule et déclencher le mécanisme qui va ouvrir le contact. Alors, le seuil de déclenchement est réglable, on le sait. Sur chaque disjoncteur moteur, on a un réglage ici calibré en ampères. Alors, il y a une plage de réglage, par exemple de 1 ampère à 4 ampères. Ce réglage doit être conforme à ce qui est noté sur la plaque signalétique du moteur. Si, sur la plaque signalétique, il est marqué à l'ampérage nominal 3 ampères, on doit le régler ici et ici, par exemple, à 3 ampères. Ni plus, ni moins. Maintenant, voyons comment fonctionne le disjoncteur moteur. Alors, le bilame ici chauffe, il va se déformer, va attirer la pièce vers le bas et ouvrir le contact. Alors, voyons. Voilà. La pièce mobile est descendue vers le bas et a ouvert le contact et le moteur est protégé. On peut revoir. Ici, le moteur fonctionne correctement. Il chauffe anormalement, enfin du moins, il force anormalement. Le bilame chauffe, l'intensité réglée et dépassée, et le disjoncteur moteur coupe le moteur et le protège. Voilà. Pour la partie protection thermique. Maintenant, nous allons voir la protection magnétique. Maintenant, voyons comment fonctionne la protection magnétique. Alors, la protection magnétique, nous avons ici le déclencheur magnétique. C'est une bobine. C'est-à-dire, c'est un électro-aimant qui va subir en cas de court-circuit entre deux faces, par exemple, un champ magnétique instantané, c'est-à-dire très rapide. Il va actionner cette pièce mobile qui, elle, va permettre l'ouverture du contact. Alors, voyons comment ça fonctionne. Ici, tout va bien. Le moteur est enclenché. Il y a court-circuit. La partie mobile appuie sur cet élément et va ouvrir le contact. On peut revoir. Ici, tout fonctionne bien. court-circuit et disjonction. Et le moteur... La partie mobile appuie sur cet élément, c'est-à-dire très rapide, c'est-à-dire très rapide, c'est-à-dire très rapide, c'est-à-dire très rapide, c'est-à-dire très rapide. Merci. Merci.